Salut à tous ! Au sommaire de ce numéro 2 de la 13e saison de rétrovision, nous aurons Chiller, Midnight Mutants, Denjin Mackay, Nightmare Creatures, Crypt Killer et la démo Halloween Experience du groupe Sentax Party Crew. Bienvenue dans Rétrovision ! En règle générale, adapter un film en jeu vidéo n'est pas une bonne idée, le résultat étant trop souvent un foirage intégral. Mais faire une adaptation sans demander l'autorisation à son auteur est encore moins intelligent. Dans le cas de Chiller, ce n'est pas un film, mais le clip de chanson Thriller de Michael Jackson qui est ici adapté. Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le titre a été modifié et l'histoire ainsi que les environnements sont passe-partout. Par contre, reprendre les premières mesures de la musique n'était pas bien malin. Quelques petits échanges avec les avocats de Sony Music auront rapidement permis à Mastertronic de rentrer dans le rang. Passée la maladresse de l'éditeur, recentrons-nous plutôt sur ce titre où un jeune homme devra retrouver sa petite amie, enlevée et faite prisonnière dans une maison hantée. Comme dans les clips réalisés par l'illustre John Landis, notre héros lambda traversera divers niveaux tels qu'une forêt, une salle de cinéma, un quartier un peu craignos et un cimetière, avant de terminer dans la fameuse demeure hantée. Pour passer d'un niveau à l'autre, il faudra récupérer cinq crucifix bleus tout en évitant les monstres de toutes sortes qui se baladent un peu partout. Une tâche qui ne sera pas rendue aisée par le fait que vous ne pourrez que vous déplacer et sauter. N'oublions pas que nous sommes ici dans les années 80 et qu'à l'époque, la souplesse et la précision n'étaient pas franchement des qualités du héros de jeu vidéo. Inutile de préciser que tout contact avec un ennemi ou un piège vous fera perdre de l'énergie. Pour en récupérer un peu, vous pourrez ramasser quelques gros champignons sur votre chemin, mais ne les confondez pas avec les champignons plus fins qui, eux, ne vous feront pas du bien. Et comme si cela ne suffisait pas, le simple fait de sauter fera baisser la jauge de santé, à croire qu'ils veulent notre mort. Si malgré cela vous arrivez à secourir votre cher et tendre, il faudra quand même faire le chemin inverse pour regagner votre véhicule stationné dans la forêt. Vous aurez donc cette fois à gérer les deux personnages en alternance. Le premier devant toujours récupérer les crucifix bleus, et le second devant récupérer les crucifix rouges. Vous l'aurez compris, pour survivre dans Chiller, il vous faudra bien définir l'ordre dans lequel vous récupérez les crucifix de manière à toujours avoir des bonus de soins à portée de main. Aucune limite de temps ne sera là pour vous mettre la pression, mais vous n'aurez qu'une seule vie pour mener à bien votre quête. Malgré ses quelques déboires juridiques, Chiller fut un succès commercial pour Mastertronic, celui-ci étant également disponible sur Amstrad CPC, ZX Spectrum et MSX. Il est par contre à différencier du Chiller sorti en arcade et sur NES. Bien différent et nettement plus cru visuellement. Aucune limite de temps ne sera pas disponible sur Amstrad CPC, ZX Spectrum et MSX. Aucune limite de temps ne sera pas disponible sur Amstrad CPC, ZX Spectrum et MSX. L'Enfer sur Terre. Je m'explique. Sorti en 1990, Midnight Mutants est développé par Radioactive Software, qui vous met aux commandes de Jimmy, qui doit sauver son grand-père, qui a été emprisonné par un scientifique nommé Dr. Evil. Non, ce Dr. Evil n'est pas joué par Mike Myers, mais il y a en fait la présence de célébrités dans le jeu. Votre grand-père est grand-père Monster, Al Lewis, pour les connaisseurs. Vous êtes plongé dans un monde ouvert, rempli à craquer de tous les types de monstres qui ont tendance à apparaître dans les films d'horreur, genre des araignées, des chauves-souris géantes et même des zombies qui jettent des citrouilles enflammées. Si vous ne possédez pas la version complète du jeu, qui comprend une carte, vous vous rendrez compte qu'il est très facile de se perdre, même si grand-papa fournit des indices en appuyant sur le bouton droit. Pire encore, vous entrez dans le jeu sans aucune arme. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Même Solid Snake a au moins commencé son jeu avec des jumelles et un paquet de cigarettes. Même lorsque des armes sont obtenues, les combats ont tendance à être problématiques, en raison de la perspective de vision inclinée utilisée par le soft. Il est très facile de manquer ses cibles, à moins qu'elles ne soient juste à côté de vous. Aussi, Jimmy ne peut pas supporter beaucoup d'abus. S'il perd toute sa santé ou si son sang devient impur, il meurt. Il n'a qu'une vie. Comme nous, en fait. Il n'y a pas de continu et il n'y a aucun moyen de sauvegarder le jeu. Les essais et les erreurs nécessaires pour passer à travers ce jeu peuvent vraiment rendre fou. Oui, car il faut tout recommencer à chaque fois. A défaut, le jeu est joli. La 7800 qui ne pouvait pas rivaliser avec la NES ni la Master System prouve avec Midnight Mutants qu'elle peut parfois sortir des titres sympathiques et esthétiques malgré tout. Les ennemis sont détaillés et bien animés. Les environnements ont fière allure et ont beaucoup de personnalité. Et le graphique d'Al Lewis en tant que grand-père Monster est impressionnant par rapport aux autres productions 7800. Le point négatif au niveau graphique, c'est Jimmy. Son animation est plus statique et il n'a pas été très détaillé. Au niveau sonore, la 7800 ne vaut guère mieux que la 2600, hélas. Bien que plusieurs morceaux soient joués pendant le jeu, ils sont basiques et pas inoubliables. Ajoutez à cela des effets sonores clairement de seconde génération et vous obtenez un son qui ne vaut pas la peine de passer par votre système stéréo Dolby Laser Quadrophonique. Midnight Mutants aurait peut-être pu être un super titre s'il avait fait partie du line-up de la console. Mais quand on sait qu'il est sorti en fin de vie, on se dit que la 7800 ne pouvait pas tenir tête dans la guerre des 8 bits. Un titre à essayer en cette période de l'année. Portage, conversion, adaptation... Appelez ça comme vous voulez, mais dans le rétro gaming, c'est ultra fréquent de voir des titres arcade transposés sur console de salon. C'est aussi le cas pour Ghost Chaser Densei, sorti sur Super Famicom en septembre 1994, qui est l'adaptation de Denjin Mackay en arcade. Et ne me demandez pas pourquoi le titre du jeu est différent, j'en sais rien. Développé par Winkysoft, principalement connu pour les super robots Tyson, et édité par Bon Presto, ce jeu, pas vraiment trésorifique au demeurant, connaîtra également une suite, se baptiser Guardian X. Mais pour le coup, attardons-nous sur ce BTU SFC. Ce beat them up Super Famicom ? Ce jeu de bagarre sur Super, quoi ! Ah, faut tout vous dire. Suite à une intro très typée SF japonaise des années 90, on prend vite conscience que l'on pourra vivre l'aventure à deux joueurs. Ouf ! Mais la grosse déception par rapport à la version arcade, c'est qu'on a le choix qu'entre trois personnages, et non six. Les trois alliés manquants seront d'ailleurs disséminés en tant que PNJ dans les cinq stages constituant ce soft. Au niveau des boutons, c'est simple, il n'y en a que deux. Enfin, on peut en ajouter un troisième en assignant le bouton de spécial à une touche, mais rien d'obligatoire. Deux boutons, mais un milliard de possibilités. Oui, je sais, j'ai tendance à exagérer, mais tout ça pour vous dire qu'il y a plein de coups. On peut mettre des coups de chaque côté, on peut dacher, graber... Et t'as également une pelletée de super coups à base de combinaisons, et surtout, surtout, et encore un dernier surtout, on a droit à des attaques combinées à deux ! Toutes ces attaques vont altérer votre jauge d'énergie, et il faudra assez fréquemment la recharger en laissant votre personnage au repos. Il y aura également la possibilité de bloquer, mais aussi de charger ses coups, offrant encore plus de variété à l'action, même si plusieurs attaques feront fichtrement penser à ce que Capcom proposait dans Street Fighter 2. Bien entendu, chacun des trois personnages jouables est différent dans sa manière d'être géré, mais également dans ses coups. Mais franchement, le jeu est hyper plaisant à parcourir. On découvre même pas mal de coups à mesure que le jeu progresse. Ça donne envie de comprendre tous les mécanismes de gameplay du jeu, et quand on maîtrise correctement le titre, on arrive à sortir de jolis combos plutôt jouissifs. Il faut bien se le l'avouer. Mais attends quoi, t'as même du grab en hauteur, et du double grab, quoi ! C'est-il pas la classe ? Bien sûr, pour tout ça, faudra apprendre à gérer correctement sa jauge d'énergie. Techniquement, le jeu n'est pas si abouti que ça. On notera par exemple quelques ralentissements, même s'il n'y a rien de dramatique en soi. Il y a peu d'interactions avec le décor, et peu d'armes aussi. Pas mal d'items, mais c'est surtout pour recharger les différentes barres, ou bien pour faire péter le high score. L'habillage graphique est aussi trop conventionnel dans les missions, ultra classique. Mais aussi dans le chara-design trop quelconque, ne disposant pas d'une identité propre. Un poil cyberpunk, un poil horreur, un poil ambiance de rue, ça fait que trois poils si on compte bien. C'est pas assez. Et comme en plus t'as peu d'ennemis et pas mal de color swap, sayonara, la variété. Heureusement, les musiques sont nerveuses et bien agréables au final. Et justement, en parlant de finale, après une petite heure de jeu pas trop pardue, la musique du combat contre le dernier boss vous fera nécessairement penser à Rocky III. A l'époque, Ghost Chaser Densei n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Gratifié d'un très léger 23 sur 40 dans le mythique magazine Famitsu, ce beat them up, super technique, chose assez rare pour être souligné, jouit désormais d'une belle cote de popularité auprès des gamers avertis. Alors oui, c'est peut-être pas le meilleur jeu du genre sur la Super Famicom, encore que ça se discute, mais c'est assurément un grand beat. Pas assez varié, sans seul défaut. Nous voici devant Nightmare Creatures, sorti en 1997 sur PS1 et développé par Callisto. C'est un jeu d'action en 3D en vue à la troisième personne, très esthétique, qui regorge de rixes meurtrières et sanglantes. Vous allez devoir vaincre un scientifique maléfique qui veut transformer le monde en un enfer mortel infesté de démons. Tout au long du jeu, vous rencontrerez toute une tripotée de monstres allant des zombies aux loups-garous aux colopters géants. Pour vous défendre dans les bas-fonds de Londres de la fin du XIXe siècle, oui car nous sommes en 1834 pour être précis, vous aurez le choix entre deux personnages, le prêtre Ignatus, qui sait manier le bâton, et la jeune épéiste Nadia, qui n'ont pas peur d'affronter seule cette armée de monstres. La première chose qui vous tapera à l'œil dans ce soft est le paysage, qui donne vraiment vie au Londres du XIXe siècle. Un brouillard épais qui plane juste au-dessus des rues pavées, les lampadaires qui clignotent, les rivières, les cours d'eau et les maisons qui bordent leurs rives sont pittoresques. Mais vous n'aurez pas le temps d'admirer les paysages, car il va vous falloir être rapide. Car vous êtes touché par le même virus que tout le monde, et vous ne devez votre salut que grâce à votre jauge d'adrénaline. Et il vous faudra batailler ferme pour rester de forme humaine. Ce qui, en termes de gameplay, se traduit par un « si tu ne ramasses pas assez vite, tu meurs ». Ce qui, finalement, est assez frustrant, d'autant plus que des pièges et des petits casse-têtes vous feront perdre un temps précieux. Rares sont les jeux de ce style. Un beat them up 3D, style horrifique sur PS1. De ce fait, il est novateur, et on ne peut que saluer la performance de Callisto. Côté musique, le soft vous plonge dans l'ambiance horreur gothique avec de superbes compositions qui ne vous obligeront pas à couper le son. Quant au bruitage et digits, elles sont franchement bonnes, et vous aurez des frissons quand vous entendrez arriver certains de vos ennemis. Graphiquement, le jeu est... comment dire ? Moche de nos jours ? Certes, mais il faut recontextualiser. Et là, on se dit « Ah ouais, c'était pas si moche que ça pour l'époque ». Eh oui, le jeu était beau, mais voilà, il a vieilli, comme beaucoup de productions en 3D, et surtout sur 32 bits. Amoureux de Beat Them Up, nous ne saurons que vous conseiller ce titre qui permet, un peu, de changer des sempiternels survival horror tels que Resident Evil et Alone in the Dark, même si ce dernier n'a pas le vent en poupe ces derniers temps. Un jeu défoulant, mais pas exemple de défaut, mais qui reste une valeur sûre, même en 2019. Non ! Je me suis débouffé par un moukaro ! Ah ! Ooooooooh ! Dans la culture populaire, les aventuriers sont toujours dépeints comme étant des personnes courageuses, débrouillardes et faisant preuve d'un sang-froid exemplaire face aux mille dangers qu'ils affrontent quotidiennement. Mais bien loin de l'image d'épinal d'un Indiana Jones, d'une Lara Croft ou d'un Alan Quatermain, les seuls dangers que doivent affronter les vrais aventuriers sont ceux de la faune et de la flore locale du lieu exploré. Partant de ce principe, il est bien difficile de réaliser un film ou un jeu vidéo de manière pragmatique sans élargir un peu le trait en y allant carrément au rouleau à peinture. Dans le cas du jeu Crypt Killer ou Henry Explorers dans sa version Jap, un duo d'explorateurs devra traverser caves, cryptes et temples à la recherche de pierres précieuses taillées en forme d'œil qu'ils devront replacer sur une statue gravée sur la porte du destin qui, une fois ouverte, leur donnera accès à un fabuleux trésor. Guidé par Galazon, l'esprit des voyages, cette exploration ne sera pas une mince affaire car les lieux visités sont peuplés de diverses créatures pas vraiment du genre amical. Rats, araignées, chauve-souris, zombies, squelettes, gargouilles, golems, sphinx, gorgon, etc. Un bestiaire qui semble être un vibrant hommage aux créatures de Ray Harryhausen, tant celui-ci nous rappelle des films comme Jason et les Argonautes ou le choc des Titans. Mais ce rail shooter ne vous laissera pas vraiment le temps de vous laisser aller à la contemplation, car le rythme auquel les créatures vous sauteront dessus est plutôt soutenu. Nos explorateurs sont toutefois bien équipés de fusils exterminant la vermine en un coup. Et si cela ne suffit pas, ils trouveront dans la fouille de ces lieux oubliés depuis des siècles des coffres renfermant des munitions et autres armes plus puissantes, comme un fusil automatique, un lance-grenade ou une gatling. C'est totalement illogique, mais c'est aussi ça la magie du jeu vidéo. Si toutefois la situation venait à devenir hors de contrôle et que vous êtes submergé d'assaillants, vous pourrez toujours balancer une petite bombe pour faire le ménage par le vide. Et tant pis pour la préservation de ces vestiges du passé. Vous êtes explorateur, pas archéologue. La quête de la fortune vous obligera à traverser six niveaux, eux-mêmes divisés en trois actes. À la fin d'un acte, vous vous retrouverez face à deux portes. À vous de choisir le chemin que vous voulez emprunter pour continuer votre aventure. Cela n'a aucune incidence sur le déroulement du scénario, c'est juste une excuse pour vous inciter à faire plusieurs fois le jeu et ainsi découvrir des niveaux inexplorés et affronter différents boss. Jouable à la manette, à la souris ou au light gun, Crypt Killer pique clairement les yeux. Entre les sprites en 2D très pixelisés et ses décors en 3D aux textures très basse résolution, il faut savoir faire preuve d'abnégation pour savourer ce titre, qui offre tout de même de l'action au rythme effréné, accompagné par une bande son tout aussi dynamique. Avec ses différents niveaux de difficulté, ses divers paramètres personnalisables et la possibilité de recharger automatiquement, chaque joueur pourra y trouver son compte. et puis ça change des éternels jeux de tir avec des flics, des militaires ou des extraterrestres. C'est en tout cas une alternative intéressante à House of the Dead sur cette même machine. Merci d'avoir regardé Retrovision. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la page YouTube et à la page Facebook. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Retrovision. de Retrovision. 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 Retrovision.